Bonjour à tous, bienvenue, prenez place. On est vraiment très heureux d'être accueillis ici aujourd'hui à Continental. Merci Continental de nous accueillir dans ce magnifique lieu. C'est le lancement de la saison 5 déjà de Digitale Futur, qui a été initiée par Digitale 133 et qui a pourvu d'accompagner les professionnels et entreprises du métier à se transformer. Cette saison est principalement dédiée pendant ces trois mois au transport et à la mobilité. C'est pourquoi le numérique va aider et accompagner les entreprises. On se doit, nous, entreprises du numérique, d'apporter des nouveautés, des nouvelles innovations à un secteur traditionnel pour les accompagner. Et c'est vrai que l'actualité actuellement dans le monde du transport, que ce soit la flambée du prix du pétrole, l'impact environnemental, l'électrification des véhicules, montrent que le numérique peut apporter des solutions à ce monde du transport. Et donc, on se doit au-delà, finalement, d'un côté technologique qui va être amené. Je pense qu'on est à une révolution, à une transformation sociétale et d'usage. Et je pense encore, et là, je suis convaincu qu'ensemble, acteurs de la région d'Occitanie, on a des expertises, on a des compétences pour arriver à montrer, finalement, le reste de la France et de l'Europe qu'on peut être excellent dans ce domaine. Et ça va permettre de faire progresser tous nos membres, que ce soit 173, tous les membres des partenaires. Parce que cette saison, elle ne se fait pas tout seul, ce n'est pas que Digital 113. C'est des partenaires issus de cette filière, donc mobilité et transport, et je vais les citer, mais ils vont se présenter tout à l'heure, je ne sais pas. Je crois qu'il y avait un slide pour présenter, mais ce n'est pas grave. Ils sont derrière toi, c'est possible. Ah d'accord, je vais regarder l'écran, là. C'est la caméra, là, l'écran, là. Mais en fait, on a surtout des représentants de la filière qui sont soit des constructeurs dans l'automobile, constructeurs, conception, production, commercialisation de véhicules, mais aussi bien ceux qui sont dans le transport de personnes, transport de biens, de marchandises, la logistique. On voit que les sujets sont très vastes et les acteurs sont pluridisciplinaires. Et pendant ces trois mois, on va partager les bonnes pratiques, échanger sur l'innovation et amener finalement des solutions et on espère apporter des réponses à tous ces acteurs. Il n'y a que cinq minutes. Par contre, les acteurs, vous les voyez là, ils vont tous parler après. Je les remercie encore parce que tout le comité de pilotage est fait avec eux, toute la programmation est faite ensemble. Et donc, ça va permettre d'avoir de très bons contenus. Et merci surtout aussi aux deux sponsors qui sont SNCF et Continental. D'ailleurs, je vais laisser la parole maintenant à Stéphane pour le mot du sponsor Continental. Merci à tous. Bonne concurrence de presse. Et en tout cas, on est là pour les questions. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Désolé de ne pas être avec vous en salle aujourd'hui. C'est quand même un comble que je ne sois pas sur site. parce qu'au bout de deux ans d'avoir pu esquiver le virus, il m'a attrapé. Donc, du coup, je suis à l'isolement chez moi. En moins de tout cœur avec vous. Merci Emmanuel pour ces mots d'introduction. Tout comme toi, je pense qu'il est extrêmement important et très utile que des secteurs se croisent, se rencontrent et aient envie de sortir de leurs silos respectifs pour faire émerger des nouveautés, de l'innovation. Et bien sûr, la mobilité dans le sens large, mobilité des personnes, mobilité des biens, se prêtent particulièrement bien à être digitalisés dans ces différentes strates. Je prends comme exemple le domaine qui est plus particulièrement celui de Continental, le domaine automobile. 50% du chiffre d'affaires de Continental est fait en première monte avec les différents constructeurs pour livrer de l'électronique, beaucoup de software, beaucoup de logiciels. Et donc, si on suit un véhicule, et surtout les véhicules qui s'annoncent dans le futur, un véhicule est numérique dès sa naissance, dans la mesure où sa conception fait appel à tous les outils que l'on connaît du numérique, sa fabrication dans nos usines. On connaît tous le terme consacré de l'industrie 4.0, est très numérisé, très digital. La validation du véhicule avec les outils de simulation fait appel en permanence à tout ce qui est digital. Donc, dès sa création, dès sa naissance, un véhicule tel que nous le connaissons est numérisé. Ensuite, le véhicule est numérique en son cœur parce qu'il porte en son ADN le logiciel. On parle aujourd'hui de Software Defined Vehicle, terme anglais consacré. Donc, c'est le logiciel qui désormais définit le cœur du véhicule. Son système nerveux dépasse maintenant le logiciel embarqué. Il communique et il est débarqué avec des portées dans le cloud. Du coup, on est confronté à toute la problématique du système de défense. Donc, on parle de cyber sécurité. Là, le véhicule devient très communiquant. On parle de V2X, donc véhicule to infrastructure, véhicule to véhicule. Il est totalement communiquant. Et finalement, le véhicule est également numérique dans sa relation avec son utilisateur. On le sait tous, aujourd'hui, ce n'est plus la horsepower, donc les chevaux fiscaux, chevaux dînes qui font en sorte qu'on aime ou qu'on n'aime pas un véhicule. C'est la manière de laquelle on peut s'insérer dans son véhicule sans couture, avec sa vie numérique qui fait vraiment la différenciation. Donc, on a ces trois axes qui sont clairement très numérisés aujourd'hui et on le verra un peu plus tard. Le logiciel va vraiment trouver une place centrale dans les véhicules du futur et c'est la raison pour laquelle Continental a voulu s'associer à cette saison 5 de Digital 113 dédiée à la mobilité terrestre. Et je m'en réjouis et je suis convaincu, tout comme toi, Emmanuel, qu'en Occitanie, on a une vraie carte à jouer parce qu'on a cet ADN en commun. On est acteur de la mobilité et on a de vrais atouts dans le digital. Et croiser les deux fera, j'en suis sûr, émerger de belles innovations. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin et je crois que je passe la main à l'autre sponsor qui est la SNCF, si je n'en abuse. Merci Stéphane. Non, la SNCF n'est pas avec nous ce matin, malheureusement. Désolé, désolé. C'est l'occasion pour moi de te remercier et de remercier aussi Géraldine de l'écoute attentive et du coup d'avoir validé d'être nos partenaires sur cette saison. Les présidents ont parlé, ont donné les enjeux, les grands contours de la saison. On va rentrer dans quelques instants dans le détail. Moi, je voulais juste vous réexpliquer que c'était Digital Future si jamais vous ne savez pas ce que c'est. Digital Future, c'est un programme que Digital 113 a conçu en réaction à la crise Covid, crise économique. Puisqu'on s'est très vite rendu compte que les entreprises du numérique avaient leurs propres fragilités, mais aussi les fragilités des filières pour lesquelles elles travaillaient. Et donc, on s'est posé la question de notre responsabilité de pouvoir accompagner les entreprises à se diversifier. Et ce qui est sorti très, très vite avec le début de la crise Covid, c'est qu'en fait, pour toutes les filières, pour toutes les entreprises qui avaient déjà amorcé leur transformation digitale, elles ont beaucoup mieux passé le cap que les autres. Et donc, deuxième responsabilité de Digital 113, c'est de se dire, qu'est-ce que nous, on doit faire aussi pour le territoire ? Et donc, c'est de là qu'est née Digital is Future. Aider nos entreprises de la filière numérique à se diversifier et donc à découvrir les autres acteurs et accélérer, augmenter les capacités de transformation digitale des autres filières. Et pour ça, il fallait qu'on puisse prendre le temps de s'adresser à une filière donnée et de faire ça de façon cohérente, coordonnée et réfléchie. D'où le fait que Digital is Future, c'est un parcours. Ça fonctionne vraiment tel quel. Dans quelques instants, Angélique vous en dira plus, adapté à la filière transport et mobilité. Mais donc, l'idée, c'est de trouver des partenaires et de travailler entre acteurs du numérique et acteurs des filières. Et ce qui est génial, c'est que les partenaires répondent oui tout de suite. On n'a vraiment pas besoin d'insister. On a commencé par Agréagro. Agré-Citôt & Innovation nous a dit, banco, on y va. On manquait de temps. On l'a vraiment fait en mode MVP, mais ça a fonctionné. On est embarqué, la chambre d'agriculture, etc. avec nous. On a suivi par le bâtiment. On a les fédérations patronales, les pôles, les clusters. On a suivi par la santé, avec Eurobiomède, avec l'ARS, avec Genus, avec Adoc et l'État qui nous ont également suivis. Énergie, la saison précédente avec le Pôle d'Herbie, avec EDF, avec Schlumberger. Et maintenant, la saison mobilité et transport. Et donc, on voit qu'on est dans quelque chose de pertinent et qu'on fait tous ensemble de façon collective pour le bien commun. En tout cas, nous, chez Digital 113, on en est vraiment convaincus. Mais quand on voit la mobilisation des partenaires, c'est quelque chose de très riche. Donc, le parcours de Digitalist Futur, c'est différents formats qui sont articulés de façon cohérente. On commencera par le filaire Explorer. Filière Explorer, c'est les acteurs de la filière cible qui viennent se présenter aux acteurs du numérique. Il faut qu'on les comprenne. Il faut qu'on comprenne quels sont leurs métiers, quels sont leurs enjeux et surtout, quels sont leurs besoins en matière de numérique. Pour qu'ensuite, les acteurs du numérique puissent se mettre un peu en ordre de marche. Match Retour, c'est le cap numérique. Là, on a présenté les besoins de la filière aux acteurs du numérique. On leur a demandé de nous présenter par rapport à ces besoins. Qu'est-ce que le numérique peut faire réellement pour la filière ? Et donc là, ce sont des cas d'usage, mais on ne soulève pas le capot technologique et on ne parle pas commercial. On n'est pas là pour vendre ces solutions. On est là pour faire comprendre aux acteurs de la filière qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec le numérique. D'autres formats, donc les factories Digital 113 qui peuvent être sur des verticales comme l'intelligence artificielle, ou l'IoT, ou la cybersécurité. Stéphane a parlé de l'importance de la sécurité. Peuvent proposer des ateliers spécifiques à l'interface entre l'intelligence pour les transports, par exemple, l'intelligence artificielle pour les transports. On aura un temps qui sera la conf, on vous en parlera dans quelques temps. La conf, ça peut adresser un plus large public. L'objectif de la conf, c'est de trouver un sujet de société et de le traiter à l'interface entre la filière et le numérique en injectant des sujets de responsabilité sociétale et environnementale, d'éthique. Et puis, on a d'autres moments qu'on va… On va aussi voir ce qui se passe dans les laboratoires de recherche. Ça, ce sera le starting lab. Et puis, on aura d'autres moments qui, peut-être, pourront dépasser le délai de la filière. C'est une convention d'affaires. C'est peut-être des rencontres pour de l'innovation. Et puis, un tout nouveau format, et je sais que ça tient très à cœur aux acteurs de la filière, on en parlait encore tout à l'heure au café, c'est de se poser la question, quel est l'impact sur les métiers ? C'est quoi le futur des compétences dans les métiers du transport et des mobilités avec le numérique ? Qu'est-ce qu'il faut ajouter ? Et donc, ça, c'est aussi le bon moment de faire cette réflexion ensemble. Voilà, je vous ai quasiment tout dit sur Digitalis Futur en général. Et maintenant, place au focus sur la filière transport et mobilité. Merci à tous. Bonjour à tous. Du coup, je suis Angélique Randolaine. Moi, je suis en charge du programme Digitalis Futur chez Digital 113. Je suis ravie de vous voir tous ici en présentiel. On est contents de faire cette conférence-là en présentiel. Et puis, évidemment, il y en a toujours en distanciel. Ça facilite aussi pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, voilà. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste de la filière transport. Je suis là pour proposer ce format d'événement Digitalis Futur à nos partenaires. Parce qu'évidemment, nous, dans Digital113, notre structure, on a des acteurs du numérique qui, aujourd'hui, touchent toutes les filières et ont des super nouvelles technologies, nouvelles innovations qui peuvent s'adapter à ces filières-là. Donc, c'est tout l'objet de Digitalis Futur, c'est de réunir ces partenaires-là, d'organiser, du coup, notre comité éditorial afin de définir les grands enjeux de la filière et les grands enjeux de cette saison qui sont vraiment de faire un focus de visibilité pendant trois mois sur la filière transport et mobilité en synergie avec la filière numérique. Donc, là, je vais inviter nos partenaires, du coup, à nous rejoindre pour qu'ils vous présentent qui ils sont et puis quels sont, eux, leurs grands enjeux. Donc, comme l'a précisé déjà un petit peu Emmanuel dans l'introduction. Voilà, donc, ils vont se présenter, dire quels sont leurs enjeux et puis pourquoi ils ont rejoint le programme Digitalis Futur. Donc, j'invite, du coup, nos partenaires à nous rejoindre et puis je vais donner la parole en premier, donc, à Christian Jansson de la FIEV qui va démarrer, du coup, cette présentation. On ne vous entend pas, Christian. Vous m'entendez, là ? C'est bon, c'est bon. Ah, voilà. Vous m'aviez poupé la chique, c'est pour ça. Bon, je recommence. Donc, Christian, bonjour à toutes et à tous. Christian Jansson, donc, je suis désolé de ne pas être parmi vous à Toulouse, ce qui m'aurait fait extrêmement plaisir, parce que j'adore Toulouse et encore plus Continental, où j'ai travaillé quelques années. Je vous parle depuis mon repas. Mon repas, c'est dans les Yvelines, un grand territoire du transport, entre l'automobile sans les cités et l'aéro, où se situe mon entreprise, qui est très liée aussi au transport. Enfin, c'est en ma qualité de vice-président de la FIEV, en charge de la communication et de l'information, que j'ai cette prise de parole ce matin. La FIEV signifie Fédération des industries d'équipement pour véhicules. Donc, en fait, c'est le syndicat professionnel lié à la FIEV automobile qui se doit de représenter tous les équipementiers ou la plupart des équipementiers automobiles présents sur le territoire français. Nous avons actuellement 130 adhérents qui représentent 300 entreprises réparties sur tous les territoires. Donc, ça va de grands groupes internationaux pour faire de la pub à Stéphane, comme Continental, Bosch ou ZF, à des ETI et une ribambelle de petites ou de grandes PME. Donc, voilà ce que constitue la FIEV. Alors, la question qu'on m'a posée, pourquoi contribuer à Digital Futur ? La question, quand elle nous a été posée à la FIEV, la réponse a fusé immédiatement. C'était un oui franc et massif. Parce que quand on représente la filière automobile aujourd'hui, quand on veut la représenter correctement, la FIEV, on se doit d'avoir une vision un peu plus lointaine que la semaine suivante, si je puis me permettre cette expression. Nous vivons tous, et particulièrement la filière automobile, je ne parle pas forcément du Covid qui a accentué des tracas, mais je parle de la disruption de nos produits, de l'automobile qui passe à la vitesse grand V de moteurs thermiques à des moteurs électriques. Donc, forcément, toute la filière, je veux dire, se pose des questions et on essaye de leur donner des réponses. Par rapport aux questions posées, la digitalisation est incontournable. J'ai rien inventé en vous disant ça, j'espère ne pas vous surprendre. Donc, quand on parle des enjeux pour le numérique, tous nos adhérents lèvent la main et certains se sont employés. Alors, forcément, avec des moyens différents, vu le panel de nos adhérents, un continental réagit différemment et plus rapidement qu'une entreprise comme la mienne, que je ne citerai pas par courtoisie. Mais en tous les cas, on est très lié à ces enjeux et on a la conscience. Tous nos métiers sont en train de… Notre métier traditionnel d'équipe anti-automobile, forcément, est en train de se transformer. Le transport au sens large du terme intéresse le plus grand nombre de nos adhérents, c'est-à-dire intéresse, nous essayons de les pousser à créer des passerelles entre les activités, par exemple, auto et aéros, ce qui existe déjà depuis la nuit des temps, mais là, avec une forte accélération depuis deux ans. Et donc, tout ça sur la base d'une digitalisation, d'une vie numérique beaucoup plus importante que ce qui était prévu sur un plan quinquennal il y a deux ans ou trois ans dans nos entreprises. Donc, voilà. Donc, on est très contents et très fiers d'être votre partenaire. L'Occitanie est une région pour la FIEV très importante. La FIEV a un ambassadeur remarquable qui s'appelle, je crois, Stéphane May, qui représente aussi dans toutes ses casquettes qu'il a grandes et nombreuses. Il est également membre du bureau de la FIEV avec nous tous, les autres membres du bureau dont je fais partie. Donc, voilà. Ça fait la bonne transition parce que, du coup, le prochain intervenant, ça va être pour présenter le Cluster Totem. Et bien, Stéphane est vice-président du Cluster Totem. Voilà. Donc, j'ai tenu, je ne vais pas dépasser les trois minutes qu'on m'a, Aurélie Joule, la directrice de la com, m'a bien dit, elle sait que je suis bavard, ne prends pas plus de trois minutes. J'ai bien lu sur les notes ces trois minutes. Donc, je repasse la parole à Stéphane, le héros local. Merci à tous. Merci à tout ça. Pas du tout héros local, non. Je reprends ce qu'Amélie a dit, jouer collectif, c'est ça qui est important. Exactement. Et je me réjouis du soutien de la FIEV pour cette occurrence de Digitalist Future. Et donc, là, j'interviens en représentation de Thierry Kamal, qui est le président du Cluster Totem. Qu'est-ce que c'est que le Cluster Totem ? En quelques mots, sans vous ennuyer, c'est tout simplement un regroupement avec le soutien de la région Occitanie de plusieurs filières de la mobilité terrestre puisqu'on s'est rendu compte que les préoccupations, les problématiques que l'on pouvait rencontrer entre le ferroviaire, l'automobile et le maritime, donc le naval, le nautisme, etc., avec le fonds de mer existant en Occitanie, pouvaient par moments vraiment être très, très… enfin, se recouper énormément. Et donc, du coup, on s'est regroupés entre plusieurs associations professionnelles de ces trois domaines-là pour justement former ensemble le Cluster Totem. Totem, c'est l'acronyme des transports occitans, terrestres et maritimes pour justement former un plus grand ensemble et là aussi essayer de dé-siloter dans la mesure du possible. Donc, qu'est-ce que c'est ? On a 130 membres, 65 % de TPE, PME, donc ce qui témoigne de la vitalité des petites structures en Occitanie, 30 000 emplois tout de même. Et bien sûr, on est en quelque sorte l'émanation régionale de plusieurs fédérations professionnelles nationales. Je citerai la PFA, la FIEF, bien entendu, la FIEF, qui est donc l'organisme national du ferroviaire, le GICAN, qui est l'organisation nationale du naval. Et donc, Totem a plusieurs casquettes. On fédère nos adhérents pour des enjeux business. On fédère nos adhérents pour de l'innovation, de l'expérimentation. On fédère nos adhérents pour les aider à avancer dans la performance industrielle avec du benchmarking, des meilleures pratiques, etc. Et bien sûr, Amélie l'a dit, beaucoup, beaucoup d'enjeux autour de la compétence ou des compétences et de la formation tout au long d'une vie des salariés, de nos adhérents, dans la mesure où les compétences nécessaires dans le futur changent à vitesse gravée et deviennent, et c'est là où cette cinquième saison prend tout son sens, deviennent totalement ou largement digitaux. Donc, ça explique pourquoi Totem a voulu s'associer à cette action Digitalist Future parce qu'on a des préoccupations, préoccupations de nos membres qui sont éminemment tournées vers le digital. Et donc, on va décliner quelques exemples, et Pascal me suivra. Pascal est forcément, fort heureusement en présentiel avec vous et pourra parler du ferroviaire. L'automobile, je l'ai dit avec ma casquette continentale et je vais me répéter un tout petit peu, toute la mouvance, et Christian en a parlé aussi, électrification grandissante, véhicule qui est défini par le software maintenant, la communication à travers la 5G ou même des constellations satellitaires. Tout ça n'est possible que grâce à une digitalisation forcée du véhicule. Et donc, forcément, les acteurs du digital peuvent apporter beaucoup au domaine de l'automobile. Et c'est la raison pour laquelle le cluster Totem a voulu vraiment s'associer à cette saison. Et je passe la parole pour le secteur plutôt ferroviaire à Pascal. Bonjour à tous. Merci de nous avoir invités pour échanger avec les membres de Digital 113. C'est important parce qu'évidemment, le digital est au cœur de notre éducation. Ce n'est pas une nouveauté. Je ne vais pas parler du secteur industriel parce que toutes les entreprises industrielles sont aujourd'hui avec des enjeux digitaux de transformation pour passer à l'industrie 4.0 avec des programmes nationaux et régionaux. Au niveau national de la filière ferroviaire, il y a le projet CARE qui est une émanation, en fait, une duplication de space pour améliorer la supply chain entre les grands comptes et les entreprises. Et on a l'équivalent avec les programmes de rénovation digitaux et de nos entreprises au sein de la région. Donc, plutôt pour parler du reste. Donc, les enjeux globaux du ferroviaire, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? À la limite, je pourrais les synthétiser dans un premier temps en disant que le ferroviaire, c'est le transport de masse, c'est celui qui a l'impact carbone le plus faible. Donc, en ce moment, vu l'environnement, c'est une préoccupation majeure. C'est l'enjeu peut-être personnalisé par, on parlait du sponsor tout à l'heure de la SFCF. Son président annonce un doublement du transport de voyageurs et du doublement du fret d'ici 2030. Donc, on voit quel est l'enjeu du secteur ferroviaire tel qu'exprime le premier acteur français du ferroviaire. Et donc, pour ça, il y a forcément des besoins du digital. Peut-être un ou deux mots sur la structuration de la filière ferroviaire. La filière ferroviaire, elle est structurée en grosso modo en trois grands piliers. Alors, ce que tout le monde voit, c'est le matériel roulant, le métro, le tram, le train, le train régional, le train à grande vitesse, c'est le matériel roulant dans le langage ferroviaire. Le deuxième élément, c'est que, comme pour l'automobile, il faut de quoi rouler et le rôle du réseau ferroviaire est un enjeu majeur. Donc, c'est le deuxième secteur d'activité avec tout ce que ça engendre. Et le troisième, mais pour que tout ça fonctionne, il faut des systèmes de contrôle-commande, il faut ce qu'on appelle la signalisation et tout ce qui va permettre de faire le contrôle-commande de la circulation des trains, des métros et des trams un peu partout. Ces trois secteurs portent un peu l'activité industrielle du secteur ferroviaire et dans ces trois secteurs, il n'y en a aucun qui exclut la transformation digitale à lieu avec des enjeux, des mots-clés qui sont évoqués tout à l'heure, l'IoT, la cybersécurité, etc., qui sont généralisés. Les attentes de la digitalisation, il y en a forcément un certain nombre majeurs. D'abord, le premier, c'est augmenter la capacité de la circulation, tout simplement, avec des systèmes de signalisation qui permettent de faire ça. Il faut améliorer la disponibilité. La disponibilité du matériel ou coût global de possession ou d'exploitation du matériel roulant est un enjeu majeur. Pour ça, on va faire appel à de la maintenance prédictive, donc du digital, on va faire appel à l'IoT, on va faire appel à tout un tas d'éléments et ce, dans toutes les couches que je viens d'évoquer tout à l'heure, les trois segments. Ça va être également de piloter plus finement le transport des voyageurs, que ce soit dans les gares, dans les villes, aiguillés, orientés, faire du masque pour accompagner les voyageurs et les orientés dans des modes multimodaux parce qu'il faut pouvoir faire les connexions entre le transport ferroviaire du train vers le métro dans une ville ou vers la voiture partagée ou vers, etc. Donc, on va avoir des enjeux de ce type-là également. Donc, globalement, baisser aussi les coûts d'exploitation, la compétitivité est essentielle avec un montage, je ne parlerai pas du montage économique du coût du ferroviaire qui intègre et qui amortit le coût de la structure qui n'est pas porté complètement par l'État, mais c'est quand même important. L'autre enjeu, c'est la sécurité dans les transports, bien sûr, et la sécurité, ça va passer par tout un tas de dispositions. Forcément, la sécurité, en période de crise sanitaire, mais aussi de crise de menace d'attentat, c'est un élément majeur qui, le transport de masse, dit que c'est une cible importante. Donc, la sécurité devient à ce titre un point également majeur porté par le digital. Et peut-être, enfin, et au milieu, comme l'évoquait Stéphane tout à l'heure, comme pour les voitures, en fait, on s'est rendu compte qu'on ne faisait plus de l'usager, qui était le terme approprié dans les transports ferroviaires il y a quelques années, mais on a des vrais voyageurs, des vrais clients. Et donc, il faut que l'usage, le transport ferroviaire amène du service et de plus en plus de services pour les voyageurs. Il faut effectivement qu'il n'y ait pas de déconnexion digitale dans un train. Il faut que l'on puisse bénéficier de transports multimodaux, etc. Et tout ça, ça passe forcément par le digital. Après, on a des grands projets. Alors, les grands projets ou les grands programmes, vous en avez forcément entendu parler dans la presse. On va parler du train autonome. Le train autonome, ça devrait être une évidence. Il faut savoir que ce n'est pas si facile que ça, même si dans la voiture, les problématiques sont encore plus compliquées. Mais le train autonome et le fret autonome, ce n'est pas simple. On fait déjà du métro autonome. Le métro automatique, ça fait longtemps. On en a à Toulouse. Mais le train sur des trajets plus longs avec des aiguillages, etc., ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. On va voir tout ce qui est géolocalisation des convois. Aujourd'hui, tout ce qui est optimisation du transport, c'était des optimisations il y a quelques années qui étaient physiques par des balises. On gardait des distances entre les trains, etc. et plus ça va, plus ces tronçons, on a parlé de tronçons dans le secteur ferroviaire, deviennent virtuels. Donc, ils sont virtualisés, digitalisés pour optimiser le flux en fonction de la vitesse, le transport, etc. Et là aussi, augmenter la circulation. Pour améliorer l'exploitation, il faut que les réseaux soient connectés, qu'on ait de la maintenance qui vérifie l'état du réseau. Il faut savoir que l'état du réseau est essentiel. C'est un problème majeur qui amène des investissements colossaux dans les régions au niveau de l'État parce que le réseau français est vieux. Il a en moyenne plus de 30 ans et 30 ans pour des rails, il faut quand même mettre en place tout un tas de moyens ou surveiller l'état. Et donc, l'état, ça passe par de la digitalisation, de la surveillance, des capteurs, là aussi pour vérifier son état physique et proposer des améliorations. J'ai parlé des systèmes de signalisation de nouvelle génération. Il y a aussi la sécurité active et passive, les passages à niveau qui ont un vrai problème de tout temps. On les sécurise, on les supprime, mais on ne peut pas les supprimer partout. Notamment dans notre région, on en a quand même beaucoup. Il y a plein d'endroits où les passages à niveau sont un peu partout, des endroits plus ou moins sécurisés. Et donc, il est nécessaire de mettre en place là aussi des solutions. Il y a des projets nationaux depuis des années autour de ça. L'autre enjeu, c'est la gare connectée. Les futures gares, de fait, doivent être complètement liées au matériel roulant. On ne peut plus admettre maintenant, dans un service voyageur, qu'à l'intérieur d'un train, on a une information qui dit vous allez arriver dans une demi-heure et cinq minutes après, on est arrêté en bord de voie, vous allez arriver dans une demi-heure, mais non, on est arrêté en bord de voie et donc, on ne sait pas où on en est. Est-ce que c'est l'information automatique ou l'information connectée en temps réel qui prime ? Donc, voilà, il faut tout ça se connecter et connecter avec l'information, le voyage tel qu'il est vu et apparu, donc dans les centres de contrôle et dans les gares. Et puis, de fait, pour améliorer la sécurité et les services, on va utiliser les technologies que vous avez évoquées, digitales, l'intelligence artificielle, la vidéosurveillance, les fonctionnalités d'analyse et de traitement vidéo et audio, de l'information en temps réel, etc. Voilà un peu pour les grands enjeux. Juste deux mots, les enjeux plutôt transversaux, importants. Il y a un enjeu entre votre filière et la nôtre qui est transversal, c'est l'organisation, l'organisation de la gestion de la data, l'organisation de la propriété de la data, la manière de gérer des projets ensemble pour qu'entre les autorités organisatrices, les opérateurs de transport, les industriels et les SS2I, on trouve la bonne manière d'organiser le travail et de le traiter et ça va être un enjeu important parce que là où l'innovation apparaît chez les industriels et dans vos entreprises, il faut qu'on puisse le faire ensemble. Si chacun s'arc-boute sur une zone de propriété ou de contour, on n'arrivera pas à une solution globale et c'est donc un sujet et un enjeu politique, contractuel, juridique, essentiel pour la période à venir pour amener des vrais services à valeur ajoutée et que chacun trouve une valeur ajoutée. qui est justement au sein de chaque structure. Et puis, le dernier point, on l'a évoqué mais je voudrais aussi s'insister, c'est l'emploi et la compétence. On en a parlé tout à l'heure juste avant cette réunion. On est tous confrontés à une crise. Il y a la crise des composants, l'économique la connaît bien. Il y a la crise aussi des ressources humaines. On ne trouve plus d'ingénieurs de développement logiciel, de spécialistes de telle ou telle nouvelle technologie. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. Les programmes de formation se mettent en place au sein des filières, des écoles de formation ferroviaires se mettent en place, des projets au niveau de Totem sont aussi en train de voir le jour dans le domaine digital en termes d'emploi et formation. On a intérêt, je pense, à travailler ensemble pour faire émerger ces éléments-là. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Je vais donner la parole à François Debertier qui représente aujourd'hui le cluster WeForLog et le cluster TransTem. Voilà. Je suis à double charge de représenter. Je suis le fondateur du cluster TransTem qui a été créé en 2018 par un groupe de transporteurs. C'est un métier dont l'image de marque n'est pas super, qui a besoin de travailler, de communiquer et de montrer les progrès qu'il fait. Et donc, l'objectif de TransTem, c'était la transition énergétique et numérique. Donc, on voit qu'on se retrouve assez rapidement. Parallèlement à ça, la région avait créé le cluster WeForLog dont la mission était de développer une filière d'excellence dans les métiers de la logistique. Donc, c'était logique qu'à un moment donné, on se retrouve, on se regroupe et on est en train de fusionner actuellement. Ce qui est également dans la continuité par rapport à nos démarches qui sont des démarches collaboratives qu'on a voulu engager dès le début en associant toutes les parties prenantes du transport, c'est-à-dire aussi bien les chargeurs, industries, distributeurs, les collectivités et l'ensemble des gens qui interviennent à un moment ou à un autre dans la chaîne de la valeur du transport et qui ne se parlent pas toujours comme il faut. Souvent, ils ignorent un peu trop les choses et il y a un gros travail effectivement à faire, d'autant plus qu'on a relevé un défi énorme ensemble qui est le défi environnemental, le défi de la pollution. Aujourd'hui, on est un peu au pied du mur, on sait qu'il faut qu'on apporte des solutions de renouvellement énergétique pas pendant quelques années mais aujourd'hui même et pour ce faire, il y a besoin d'une vraie convergence et c'est là qu'on a apprécié la démarche de la région qui a dit il faut, dans le cadre du plan repos, région énergie positive, il faut que vous apportiez une contribution pour d'une part montrer qu'on sait régler les problèmes environnementaux et de pollution et d'autre part montrer que ce sera une occasion de progrès qui va permettre à la filière logistique en Occitanie de devenir un secteur porteur alors qu'on est dans une région qui était un peu enclavée jusqu'à maintenant pour une grande partie et où on a vécu avec des entreprises du transport qui sont extrêmement émiettées, il y a plus de 3800 entreprises de transport en Occitanie avec des gens qui sont parfois peu informatisées alors tout le monde s'est jeté sur la géologue bien entendu parce que ça, ça a apporté des réponses rapides mais il y a beaucoup d'autres choses à faire et il y a en gros que la moitié des entreprises de transport qui ont vraiment des ERP suffisants et qui ont une vision globale de leur métier alors qu'il y a beaucoup de choses à faire si on veut pouvoir avancer dans cette industrie 4.0 dont on parle tous et qui nous passionne c'est évident c'est pour ça que quand Digital 113 nous a contactés en me disant est-ce que vous seriez intéressés éventuellement à participer à des groupes de travail sur les sujets de la mobilité intelligente on a dit bien sûr oui parce qu'on se sent complètement concernés et on sait également que le croisement des expertises va permettre peut-être d'initier des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé tout seul et qu'en même temps on pourrait de temps en temps ramener sur terre les chercheurs parce que j'ai entendu quelquefois dans les conférences des gens qui imaginaient des solutions un peu avracadavantesques pour régler les problèmes de transport en parlant du transport on devrait parler des transports parce que chaque type de marchandises nécessite des transports différenciés et donc c'est vrai qu'il ne faut pas faire de simplification et la digitalisation peut nous aider énormément pour arriver à rentrer dans les détails à trouver des solutions intelligentes qui peuvent fonctionner et notre rôle derrière sera de diffuser ces informations ces études ces solutions pour qu'effectivement elles rentrent en application le plus rapidement possible un dernier mot pour dire qu'on est tout à fait conscient du fait que notre métier nos compétences ont besoin d'évoluer on a une main d'oeuvre moyenne je dirais qui a un niveau culturel qui doit absolument progresser les outils qu'on utilise les camions les autocars etc. ont beaucoup progressé dans le passé sont de plus en plus localisés ça a été dit à plusieurs reprises mais peut-être que l'homme qui est derrière le volant doit évoluer aussi pour être à la hauteur des équipements qu'il est censé piloter et à l'auteur des ambitions du pays puisque je reviens au défi environnemental on a une marche à monter qui est énorme et on ne pourra pas le faire sans cette concertation et cette volonté d'une véritable coalition locale il faut vraiment que chacun unisse ses forces à l'autre sans esprit de clocher de spécialité de métier mais en disant voilà je rapporte ce que je sais et ensemble on fait avancer l'ensemble du chemin donc voilà on est content d'être avec vous on vous remercie de nous avoir sollicité et on est tout à fait prêts à apporter notre contribution super merci François et on va donner la parole à Ingrid Lariud ad hoc donc moi je représente l'agence ad hoc l'agence ad hoc c'est l'agence de développement économique de la région occitanie donc notre rôle c'est d'accompagner une entreprise tout au long de leur vie que ce soit de la création jusqu'à leur développement l'innovation bien entendu leur internationalisation et à ce titre on accompagne différentes filières dont la filière mobilité intelligente et durable et la filière numérique également donc en 2018 on a été à l'origine aux côtés de la région et de l'état de la démarche VACO véhicule autonome et connecté donc on a accompagné cette démarche et la structuration de ces entreprises ça aboutit à l'émergence du cluster totem on a également été très proche du Cégalieni dans le cadre de la démarche du CMQ MTI et on en fait aujourd'hui une priorité de notre stratégie enfin de la stratégie régionale de l'innovation de la région puisque puisque la mobilité intelligente et durable fait partie maintenant des priorités de cette stratégie donc comme ça a été dit par Stéphane et puis par l'ensemble des intervenants également le véhicule aujourd'hui il est tout numérique la mobilité connaît vraiment de grosses mutations et c'est à travers cette digitalisation que nous on peut apporter notre soutien et que c'est pour ça qu'on est partenaire de cette démarche aux côtés des entreprises et puis aussi pour soutenir tous les projets qui pourront émerger suite aux différentes rencontres d'innovation etc on sera là aux côtés des entreprises pour les accompagner voilà jusqu'au financement très bien merci Ingrid du coup tu parlais d'innovation c'était la transition avec Marie-Pierre Glaze qui va nous présenter du coup le projet Néocampus Autocampus Lérite la plateforme d'expérimentation merci beaucoup bonjour à tout le monde merci beaucoup de m'avoir invité à ce comité de pilotage je trouve que c'est très intéressant effectivement puisque depuis 2018 j'ai l'oeuvre aussi pour que les chercheurs aillent plus vers les industriels et vice versa donc c'est comment dans le sens de ce qu'il faut faire donc je suis professeure à l'université Paul-Sabatier je fais mes recherches à l'IRIT donc je suis professeure et je fais mes recherches à l'intelligence artificielle donc à l'informatique je suis directrice du groupement d'intérêts scientifiques Néocampus qui regroupe donc des laboratoires de différentes disciplines et je vous reparlerai de l'interdisciplinarité après dans le cadre de ce GIS donc je suis aussi responsable de la plateforme Autocampus est une plateforme un terrain d'expérimentation pour les véhicules autonomes connectés et qui se situe sur le campus sciences de l'université Paul-Sabatier et dernièrement depuis le mois de février donc ça a été voté à la région je suis co-responsable d'un défi régional qui s'appelle mobilité intelligente et durable dans lequel il y a 18 laboratoires de la région Occitanie c'est-à-dire côté toulousain et Montpellier y compris alors pourquoi les académiques contribuent à cette édition de Digital Futur sur la mobilité et bien comme on l'a dit le monde du transport est en train de vivre une révolution et une révolution notamment numérique mais je ne pense pas que et il faut donc rapprocher les gens qui travaillent à la fois dans le domaine du transport et dans le domaine du numérique et je pense que cette édition contribue tout à fait à cela c'est aussi un de nos objectifs dans le défi qui va commencer puisque nous avons trois axes des verrous scientifiques à lever sur les véhicules et sur les services des relations renforcées avec les industriels pour aller vers plus d'innovation et aussi une dernière une dernière axe du défi qui est comment mettre à disposition des plateformes des outils de simulation une boîte à outils pour les chercheurs mais pourquoi pas après aussi pour les industriels donc faire ça ensemble et donc je rejoins monsieur de dire qu'il faut travailler en coopération et en coordination pour ne pas refaire plusieurs fois à différents endroits les mêmes choses et aller être plus fort ensemble moi je crois beaucoup au collectif alors aujourd'hui on constate et on l'a déjà dit que les services prennent une part plus importante dans les transports soit au niveau du véhicule Stéphane Bell a beaucoup parlé au début le véhicule il y a beaucoup de systèmes embarqués mais il y a de plus en plus de logiciels on va aller vers des véhicules autonomes que ce soit des trains des navires des bateaux ou des voitures donc pour aller vers l'autonomie il faut mettre du logiciel dedans il faut mettre de l'intelligence artificielle notamment mais pas que au niveau de l'usage au sein du véhicule on a déjà aujourd'hui des services qui nous sont apportés quand on conduit trouver le meilleur itinéraire trouver où se trouvent des bornes de recharge des stations de service mais aussi pour les passagers le divertissement en voiture ça va venir plus la voiture va être automatisée plus les personnes dans le véhicule auront affaire à ce qu'on appelle l'infotainment et puis au niveau des usagers des collectivités pourquoi pas de l'État la mise en place de services on a parlé peut-être tu as parlé du MAS mobility as a service donc on a besoin de mettre en place des services pour gérer le trafic mais aussi pour décongestionner pour décarboner c'est important la mobilité et aussi avoir une mobilité inclusive c'est-à-dire ne pas laisser des gens sur le côté dans le cas de mobilité innovante donc dans ce cadre de cette thématique des collectivités sur la région et sur Toulouse on a des gros projets qui sont Ecomute Ecomode et Villagile qui travaillent en ce sens avec des parties recherche et des parties plus industrielles on va dire plus investissements alors les enjeux les enjeux du numérique je pense qu'il y en a plein essentiellement je reviendrai sur la communication les réseaux de communication il est important que le véhicule mais aussi l'infrastructure donc tout le monde communique ensemble remonte l'information vers des clouds où on va pouvoir mettre en place des services donc il faut que ces réseaux de communication soient fiables qu'il y ait peu de latence etc qu'il n'y ait pas de rupture de connexion et on sait qu'encore en France il y a des zones qui sont blanches donc c'est important mais aussi le télétravail qui est aussi en lien avec la mobilité on a besoin de ces réseaux de communication ces réseaux doivent être sûrs on l'a dit cybersécurité c'est aussi fondamental il ne faut pas qu'on puisse attaquer nos réseaux pour prendre le contrôle sur les véhicules par exemple l'intelligence artificielle elle est effectivement aussi centrale notamment dans le véhicule quand on veut faire un véhicule autonome on va parler d'apprentissage d'auto-adaptation à un environnement il faut donc développer les logiciels qui permettent cela le big data donc tout ce qui est autour de la donnée vous en avez parlé confidentialité des données il faut aussi de l'interopérabilité si chaque constructeur opérateur met des solutions métiers avec ces données qui restent chez lui on ne va pas y arriver donc ça c'est un changement aussi des mentalités et des comportements il faut cette interopérabilité sur les données il faut effectivement les stocker dans des clouds dans des data centers donc oui de la sobriété on en a parlé on va mettre beaucoup de digital mais je crois qu'il faut qu'on se pose la question de la sobriété énergétique aussi du digital pas que de la pollution des véhicules l'internet des objets c'est au cœur dans l'infrastructure bien sûr les systèmes embarqués qui restent toujours et puis je vais juste conclure en disant que le numérique pour la mobilité a effectivement un impact sur les secteurs de la mobilité du transport mais pas que parce que je pense que les nouvelles mobilités vont changer le comportement des personnes des usagers on va aussi télétravailler donc changer de comportement et donc je pense qu'il faut qu'on associe qu'on soit interdisciplinaire qu'on associe dans nos groupes de travail des chercheurs en sociaux en psychologie cognitive en juridique parce que les réglementations doivent évoluer les assurances donc on a besoin de l'économie on a besoin de nouveaux modèles économiques et donc il faut vraiment donc le numérique est important c'est une pierre on va dire essentielle et je crois qu'après il faut se tourner vers toutes ces disciplines et puis peut-être dernièrement dire aussi que l'expérimentation est importante dans ce secteur et il faut sur Toulouse donc on a Franck Hazal qui est en train de se construire qui est un grand pôle d'expérimentation déjà utilisé par EasyMail qui va s'agrandir on a Autocampus on a des projets sur des autoroutes il faut que tous ces outils de simulation et d'expérimentation aussi travaillent ensemble et se courent voilà je vous remercie merci Marie-Pierre et pour finir donc on a Benoît Desjaux qui est un campus des métiers et des qualifications mobilité transport intelligent merci beaucoup merci pour l'invitation au comité de pilotage et merci de m'avoir invité au lancement de cette saison alors je suis effectivement Benoît Desjaux directeur opérationnel du campus des métiers des qualifications d'excellence mobilité et transport intelligent c'est un campus qui est assez jeune il a été lancé l'année dernière en 2020 et donc il est appuyé par la région Occitanie la région académique d'Occitanie la Banque des Territoires et aujourd'hui il regroupe un certain nombre de membres il est d'ailleurs porté par il est porté et accueilli au sein du lycée Joseph Gallini à Toulouse aujourd'hui il représente à peu près cinq lycées deux écoles d'ingénieurs une université cinq laboratoires et onze représentants du monde économique qui sont présents et dont l'entreprise qui nous accueille aujourd'hui pour le lancement de cette saison je vais reprendre un petit peu les propos qui ont été évoqués par mes prédécesseurs j'arrive en bout de course mais je vais reprendre quand même un grand un grand nombre d'éléments qui ont été évoqués aujourd'hui nous sommes tous conscients que le secteur de la mobilité du transport intelligent évolue sur quatre changements fondamentaux c'est-à-dire l'intégration des systèmes embarqués dans les véhicules pour collecter un certain nombre de données l'intelligence artificielle pour traiter ces données et permettre d'accéder à des services pour la mobilité on a évoqué également toute la question de la sûreté des fonctionnements du fonctionnement de ces systèmes embarqués mais aussi la cybersécurité pour protéger ces données qui transitent dans les réseaux de la communication et enfin bien entendu l'accompagnement à la décarbonation du secteur pour 2030 alors l'ensemble de ces de ces évolutions entraînent un changement drastique dans la manière de concevoir et de produire les véhicules mais également a pour conséquence de faire rentrer sur le secteur de la mobilité et du transport un certain nombre de nouveaux acteurs notamment des acteurs issus du monde numérique on citeraient on avait cité tout à l'heure les SS2i mais il y a aussi les fournisseurs d'accessibilité aux infrastructures de réseaux et télécommunications ça représente une opportunité très importante pour la région Occitanie en termes de croissance économique et en termes d'attractivité au niveau de la croissance économique elle va générer un certain nombre de créations de milliers d'emplois sur le territoire et donc ces emplois ont pour ambition en tout cas pour enjeu de combiner un certain nombre de compétences je dirais traditionnelles de ces secteurs mais également les associer à des nouvelles compétences qui sont des compétences liées techniques à la transition énergétique mais également numérique et c'est à ce titre qu'aujourd'hui le campus MTI est très heureux de pouvoir s'associer à Digital 113 pour lancer la saison de Digital et Structure pardon l'objectif est de trois ordres le premier c'est de pouvoir de rappeler aux acteurs économiques des enjeux de la formation pour pouvoir répondre à leurs besoins de compétences pour les accompagner à la croissance de leur secteur et de leur activité mais également mieux connaître les entreprises du numérique pour développer de nouveaux partenariats et créer de nouvelles formations je disais tout à l'heure que le campus est jeune on a un certain nombre de membres aujourd'hui mais il est à reculir d'autres membres j'espère que ça sera l'occasion de rencontrer un certain nombre d'acteurs de la filière du numérique pour pouvoir travailler ensemble et développer des actions de formation et enfin je souhaitais également rappeler dans le cadre de Digital et Futur le rôle important que les entreprises digitales ont et du numérique dans la création dans la création de formations innovantes notamment pour développer des actions pédagogiques qui associent la réalité augmentée la réalité virtuelle la création de plateformes numériques et bien entendu tout ce qui a aspect de simulation qui est très important aujourd'hui dans les évolutions du secteur le campus accompagnera Digital et Futur pendant toute la saison on a prévu de participer à la journée X Explorer du 5 avril la Starting Lab le 16 juin je crois et enfin à la compte du 30 juin je crois qui est prévu nous sommes très heureux de pouvoir collaborer avec nous merci merci beaucoup Benoît du coup j'ai fait la transition on allait présenter les dates c'est marrant c'est marrant c'est super bien du coup on a Anaïs qui va vous présenter les prochaines dates du groupe de Digital et Futur il y a le lancement alors qu'est-ce qui se passe alors afin de clôturer la conférence de presse merci à tous d'être venus merci pour vos prestations je vous invite à prendre vos agendas et à noter les dates pour les pour les pour les prochains pour les prochains les prochains formats qui vont arriver donc le prochain c'est le 5 avril c'est filière Explorer du coup c'est pour mieux comprendre les enjeux de la filière on en a beaucoup parlé mais là voilà ça va être vraiment plus long donc ça sera de 10 heures à midi sous forme d'un webinaire la prochaine date ça sera aussi après le 10 mai donc qui sera cave numérique donc on va avoir 6 cas d'usage donc des les entreprises du numérique qui vont présenter les cas d'usage pour répondre justement aux enjeux qui auront été présentés lors de filières Explorer et ensuite donc on aura le 14 juin du coup le Starting Lab pour aller visiter justement ça sera toute la matinée le Auto Campus enfin sur la plateforme d'innovation par rapport enfin qui a été portée par l'IRIT voilà et enfin donc tout au long de la saison il y a des factories des groupes de travail chez Digital 113 qui vont travailler sur des sujets qu'on n'aura pas forcément eu le temps d'aborder lors de cette saison donc ils vont faire des focus particuliers sur l'IA sur la valorisation des données enfin sur tout un tas de sujets et ensuite aussi on aura un focus sur les compétences du futur il y a un groupe de travail qui va être réuni avec des membres du COPIL mais il y aura aussi une présentation avant la conférence de presse qui sera faite pardon avant la conférence de clôture de fin de la saison qui sera donc le 30 juin en présentiel normalement sur Toulouse on vous en dira plus et ça sera sur un sujet inspirant qui sera sur la mobilité de demain voilà et vous n'hésitez pas à vous connecter sur la plateforme Digital et Suture pour voir tous les contenus pour aussi vous inscrire sur justement tous ces formats ici événements et on va du coup il y a la question des journalistes voilà je vais les faire avant il y a une autre question je pense pas une question juste un commentaire puisqu'on est dans les agendas et que le sponsor aujourd'hui c'est aussi la SNCF qui n'est pas là mais sachez que la SNCF a lancé des rencontres avec des fournisseurs potentiels dans les régions de France et que mercredi prochain sera lieu en Occitanie donc il y a une rencontre qui va être organisée le 30 avec les personnes et donc si vous voulez assister en virtuel il y a un lien vous pourrez nous renseigner auprès de Franck etc de manière à assister à la présentation qui aura lieu entre la SNCF et les entreprises régionales qui seraient intéressées voilà merci Pascal de cette proposition et j'ai envie de rajouter que Digital et Suture c'est un squelette dans lequel on a déjà greffé mais d'autres peuvent se rajouter exactement comme Pascal j'avais proposé et donc si les partenaires ont d'autres temps forts prévus en même temps que la saison pense à le communiquer à l'équipe de Digital 113 pour qu'on rajoute sur la plateforme Digital et Suture et qu'on le rajoute dans la com pour faire caisse de résoudance c'est à ça aussi que sert Digital et Suture c'est de valoriser les actions des partenaires qui sont dans le même temps avec la caisse d'ailleurs je suis en ligne c'est une bêtise on va laisser la place aux journalistes s'ils ont des questions du coup à vous poser voilà donc on a cette analyse qui sont ici alors voilà qui lèvent la main donc je vais vous donner la parole pour la main oui on vous entend oui bonjour merci pour cette conférence est-ce que ce serait on a entendu plein de sigles c'était très difficile de s'y repérer quoi vous en Occitanie vous les connaissez nous on les connaît pas il y a des sigles il y a des des programmes ça a été dit vraiment très très vite et on est un peu perdu et est-ce que vous avez des supports pour vos présentations qu'on n'a pas vues et qu'on pourra avoir pour savoir avec précision de quoi vous parlez un communiqué tout ce qui moi personnellement ce qui m'intéresse c'est tout ce qui tourne autour du transport routier de marchandises et plutôt les camions que la voiture mais bon les trains ça nous intéresse aussi mais il y a des tas de sigles on ne sait pas ce que c'est et notamment ce qui était très intéressant avec Marie-Pierre Gleize qui parlait de plateformes qui pourraient être utilisées par d'autres ces choses-là ça a l'air absolument passionnant mais là nous vu d'ici on est complètement dans le flou et on aimerait avoir les précisions on va vous préparer un document le communiqué de presse détaillé est en rédaction et il vous sera en demain avec les détails de chaque site d'accord en tout cas merci beaucoup c'est vraiment très intéressant et puis bravo de vous bouger autant on en revient que ça se passe de la même manière dans d'autres régions c'est peut-être possible mais en tout cas vous avez pris l'initiative et franchement bravo c'est super intéressant je peux rajouter donc un complément sur les plateformes la plateforme autocampus qui est en cours d'installation sur le campus c'est un projet qui a été supporté par le schéma régional de l'innovation et le pôle Aerospace Valley depuis 2018 donc on a mis du temps à avoir des financements et donc là on est en train de la construire donc elle sera effectivement ouverte aux entreprises aux chercheurs et aux formations et quand pardon et quand sera-t-elle ouverte on est en train de mettre en place là donc on attend les autorisations ministérielles par exemple pour faire faire circuler une navette autonome on est en train de mettre en place des lampadaires connectées donc on est en train de les acheter donc on espère fin juin qu'on aura des choses qui seront en place et qu'on pourra commencer à l'ouvrir et ensuite dans le cadre d'un nouveau projet avec la région qui est là pour structurer un peu la recherche sur la mobilité en Occitanie on a décidé de coordonner toutes ces plateformes et aller plus loin aller vers aussi les outils de simulation donc les terrains d'expérimentation mais aussi les outils de simulation les boîtes à outils qu'on pourrait avoir dans nos labos essayer d'en faire quelque chose d'un peu transversal et partager entre les chercheurs dans un premier temps et après bien sûr dans le cadre des projets collaboratifs de les partager avec les industriels d'accord si on peut avoir quelques détails là-dessus pareil parce que interconnecter les plateformes vraiment c'est bien les mettre à disposition aussi c'est très très bien mais il faudrait qu'on sache de quel il s'agit on est en train de le construire le projet a démarré enfin il a été voté le 18 février il a démarré le 1er mars ah oui oui c'est vraiment oui c'est vrai mais on ne m'acquera pas de communiquer dessus dans les dossiers de presse vous aurez les coordonnées de chacun chaque intervenant de chaque d'accord très bien et vous pourrez à loisir les appeler pour avoir un peu plus d'informations sur chacun d'accord d'accord merci beaucoup juste pour ajouter le campus des métiers va aussi créer une plateforme dédiée aux véhicules électriques autonomes et connectées qui sera implantée au lycée Galiani c'est pareil c'est un projet qui est lancé donc ça sera une plateforme qui sera ouverte aussi au monde de la recherche et pourquoi pas au monde de l'enseignement et c'est une plateforme qui est développée en collaboration avec les industriels de la région elle sera aussi dans le défi elle sera aussi dans le défi et j'ai une autre question de la part de Juliette Jolery est-ce qu'il y aura aussi des essais de drones sur Autocampus alors on a l'INAC avec nous donc vous comprenez bien qu'eux ils travaillent sur les drones donc pour l'instant on n'a pas demandé d'autorisation par contre eux ils ont une volière donc ils ont déjà un lieu où ils peuvent expérimenter les drones dans la réalité cette volière elle sera mise aussi dans le cas du défi dans le pool des plateformes d'expérimentation mais oui pourquoi pas mais il faut demander des autorisations c'est très long donc pour l'instant on en est à faire rouler des robots autonomes et des véhicules autonomes on a des délais la demande d'autorisation est partie en octobre on n'a pas encore et là on va faire démarrer des autorisations pour des robots mais pourquoi pas aussi des drones il y a des parties du campus qui sont assez dégagées c'est un grand campus on pourra éventuellement mais pour l'instant c'est pas l'heure de vie merci moi j'ai une autre question pour Autocampus justement parce que quel est finalement le périmètre qui a été adopté parce que pour les essais on a vraiment besoin finalement d'être le plus proche possible du transport j'allais dire en condition normale plus on limite le périmètre moins les essais sont intéressants au final et notamment ce que vous disiez sur les drones si on les fait en volière ça n'a plus rien à voir enfin c'est pas ça que les industriels attendent alors sur le campus là on est en temps d'autorisation pour rouler sur les voies donc notre campus il a plusieurs on va dire plusieurs périmètres il y a une voie qui est gérée par Toulouse Métropole donc qui est ouverte à tout le monde au public après on a un centre qui est fermé avec des barrières pour les personnels et là on est sur un parcours qui est à l'extérieur des barrières donc les véhicules autonomes et les robots vont circuler dans la circulation dans le flot de piéton de vélo de trottinette et tout ce qu'on peut imaginer sur un campus donc on n'est pas dans la vraie ville mais on est quand même dans un lieu périurbain avec beaucoup d'imprévus Isima il le redoute un peu là vous avez les autorisations on est en attente on est en train de discuter avec les ministères oui oui c'est un peu long mais on espère que ça va arriver pour les autres pour les autres domaines transport les collectivités soit les métropoles ou la région mettre à disposition c'est les territoires d'expérimentation créer des liens pour justement sur de la logistique sur du transport de biens de personnes et mettre à disposition tout le territoire à l'échelle d'une métropole c'est un lien qui est fort avec les clusters avec nous pour Toulouse vous avez l'oncopole la navette Isima il y a le cadre du projet SAM donc un grand projet national circule oui puis il y a tout l'aspect des NFE qui va également amener des expérimentations complètement nouvelles tant dans le temps que dans l'espace les zones c'est une zone c'est une zone où il n'y a que les véhicules propres qui pourront rentrer et donc avant c'était que les coeurs de ville maintenant elle va être élargie quasiment à l'ensemble d'une métropole entière 72 km² sur Toulouse et 144 sur Montpellier Montpellier c'est impressionnant et ce sera difficile c'est un enjeu c'est un enjeu de plus juste pour compléter pour la partie expérimentation dans le domaine ferroviaire pour expliquer aussi ferroviaire une particularité c'est qu'on ne peut pas facilement utiliser les lignes ferroviaires qui sont sécurisées pour faire les expérimentations donc c'est très compliqué donc il y a deux approches qui sont aujourd'hui utilisées il y a effectivement quelques plateformes qui commencent à émerger en France il y en a donc une qui est en train de se créer en Nouvelle-Aquitaine il y en a une autre qui est en projet donc autour de Montauban qui pourrait travailler avec une petite piste pour les engins de chantier ferroviaire voilà et ensuite ce que l'on espère et ce qu'on essaie d'animer au niveau du cluster totem avec la région et avec la SNCF c'est de profiter des expérimentations qui auront lieu en région sur les nouveaux matériels le train hydrogène le train hybride etc. et profiter de ces plateformes d'expérimentation pour essayer de mettre en place des expérimentations en même temps voilà et donc voilà un peu l'approche parce que sinon il faut passer par des pistes d'essai et on va retrouver et là c'est au niveau national voire européen suivant les distances et autres j'ai une autre question un peu plus générale en fait sur ce type d'événements en fait que vous organisez à Digital 113 est-ce que sur les précédentes saisons que vous avez fait en fait un bilan est-ce que vous faites un suivi des opérations parce qu'en fait on est souvent nous sollicités de la presse quand vous faites les événements et on a du mal ensuite à avoir un suivi en fait qu'est-ce qui en est sorti exactement concrètement et la deuxième question qui est un peu complémentaire c'est pour chaque saison vous avez pris des thématiques qui sont très larges là en prenant j'allais dire tous les types de transports est-ce que vous arrivez vraiment à faire ressortir des projets extrêmement concrets alors notre ambition c'est avant tout de mettre en relation davantage les acteurs de la filière et sur trois mois on ne peut pas prétendre à ce qu'il se passe des collaborations vraiment concrètes du business des projets d'innovation qui sortent des choses qui se font dans un temps long et il faut savoir aussi que nous tous les partenaires qu'on est autour de la table on représente des groupes en entreprise l'idée c'est que après ces gens-là puissent trouver le moyen de mieux se parler de se rencontrer ce qu'ils ne vont pas forcément faire assez naturellement après on n'est pas dans les contrats commerciaux on n'est pas dans les contrats d'innovation donc deux niveaux de réponse à ta question le suivi qu'on fait ça va surtout être de voir la participation si on a réussi à mobiliser les bons partenaires et s'il y a des échanges qui ont pu donner lieu ensuite à savoir s'il y a eu des échanges commerciaux ou des échanges d'innovation on ne peut pas le mesurer au bout de trois mois d'une saison ça c'est pas possible donc c'est des choses qui vont se faire dans le temps long et ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'a pas forcément la connaissance de tous les échanges qui ont lieu il faut que les entreprises viennent nous redire donc on met en place des enquêtes de satisfaction mais on n'a pas la capacité aujourd'hui de dire précisément ça, ça, ça et ça a eu lieu d'autant plus qu'il peut y avoir des accords de confidentialité des choses qui restent entre entre les entreprises ou les structures publiques ou les laboratoires de recherche on le saura peut-être plus tard et pour l'instant la première étape d'État et de Futur c'est à la canne c'est tout jeune l'objectif c'est d'abord de créer ces échanges de créer du potentiel et peut-être à un an ou deux on pourra commencer à voir s'il y a des choses qui ont lieu et puis comme tu le dis comme on commence on est sur des choses assez larges même si sur le transport le copil a souhaité resserrer sur les transports terrestres parce qu'on n'est pas allé sur le transport aérien on n'est pas allé sur le transport maritime mais il faut d'abord il faut d'abord pouvoir créer de la connaissance de l'échange faire comprendre aux acteurs du numérique déjà c'est quoi les transports terrestres c'est très très large surtout si il y a dimension logistique etc rien ne dit que dans un an ou deux deux ans peut-être on reprendra cette filière-là et on pourra avancer sur des choses peut-être plus précises mais pour l'instant faisons déjà ce travail de rapprochement des acteurs des filières et eux verront ce qui est pertinent et nous ferons peut-être à aller plus loin dans les échanges qu'on fera dans le temps je ne sais pas si quelqu'un va apporter du numérique on ne manquera pas en tout cas de solliciter tous nos membres ensemble ce qui représente quand même des centaines d'entreprises pour justement leur dire est-ce que vous avez créé des nouvelles solutions des nouvelles offres des nouvelles références à communiquer puis vous les renvoyer c'est-à-dire ils ont créé quelque chose ça serait bien d'en parler ça veut dire qu'il faut qu'on fasse vivre le réseau aussi dans le futur on est une continuité la saison c'est l'impulsion et du coup on a créé les échanges il faut les faire vivre dans le temps là pendant trois mois on met le coup de projecteur sur la saison ça ne veut pas dire qu'après il ne va pas le travail on crée les conditions et puis aussi on voit en fonction des saisons qu'on a pu traiter dans chaque saison en fait il y a des acteurs qui sont plus ou moins avancés dans leur transformation digitale donc il y a peut-être des gens qui en seront au balbutiement ils se posent encore des questions peut-être que dans deux ans pouvoir commencer à y passer et il y a des gens qui eux sont beaucoup plus avancés à qui ça va donner un coup d'accélérateur au bon contact qui leur manquait pour un sujet en particulier c'est vraiment très très hétérogène les acteurs qu'on a face à nous la transformation se fait dans un long temps se fait durablement et dans un long temps et surtout en plus dans l'industrie on ne transforme pas un équipement pour le rendre connecté pour un lendemain donc ça s'initie et on est à l'échelle finalement d'une transformation c'est un métier et humaine du coup c'est ce que disait Pascal et après il s'en parlait de la formation et des compétences tout à l'heure oui pour faire acquérir des nouvelles compétences déjà il faut les définir il faut mettre en place l'appareil de formation qui fonctionne amener les gens dedans et l'acquisition de compétences ça prend du temps aussi donc voilà donc restons très humbles sur ce qu'on fait en trois mois mais je pense que c'est plutôt dans le temps effectivement qu'on ne peut pas avoir mesuré les résultats je pense que tous les contenus d'ailleurs des filières passées sont sur la plateforme Digitale et Futures donc on va voir tous les replays qui ont été produits sur les précédentes filières et puis vous allez voir les prochains formats pour la filière voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions en ligne j'ai pas l'impression si c'est ok pour tout le monde je propose qu'on clôture cette conférence de presse puisque la saison est officiellement lancée merci bravo 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 Sous-titrage FR ?